Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose d'assez complexe en lien avec la maladie, avec l'endométriose et avec la guérison, ce que c'est qu'un processus de guérison, ce que j'en entends. Mais c'est un pas, c'est une clé vraiment, comme beaucoup d'autres éléments, vous me direz, pour comprendre quelles sont les étapes à franchir quand on a envie vraiment d'aller dans une guérison au sens profond du terme. Donc je suis Emmanuelle Moré-Michard, thérapeute, guide, prêtresse des temps modernes. J'accompagne les femmes sur ce chemin de guérison du féminin blessé vers le féminin sacré et je travaille beaucoup, en tout cas dans mon travail individuel, puisque j'anime des groupes, mais je travaille également en individuel avec des femmes du monde entier sur les causes profondes des maladies. Donc je vais vraiment, avec les femmes, travailler sur un plan inconscient, vibratoire, cellulaire, sur ce qu'il y a derrière les maladies. Moi c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, moi-même je suis passée par ce processus, puisque j'ai été gravement malade, j'ai souffert d'une endométriose de stade 4, dans le passé, je dirais dans une autre vie. Ça ne fait plus partie de ma vie, vous comprendrez encore mieux pourquoi à la fin de cette vidéo, pourquoi j'en parle comme ça. Mais j'ai réellement souffert d'une endométriose de stade 4, qui me faisait souffrir tout le temps, qui m'a fait frôler la mort, qui me fait vivre vraiment des choses extrêmement dures et lourdes. J'ai déjà lu fond du fond de la maladie pour en retirer la quintessence et puis aussi pouvoir accompagner. Et elle m'a permis vraiment de devenir ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui je suis asymptomatique, complètement guérie, au sens holistique du terme. Et puis, qui plus est, j'ai eu un enfant, si vous me connaissez, si vous me suivez ou vous le savez, à l'âge de 40 ans, après seulement deux mois d'essai, je suis tombée enceinte. Alors qu'on me prédisait que je n'aurais pas d'enfant, etc. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos pour mieux connaître mon histoire, ce n'est pas le propos de vous parler de moi dans cette vidéo. Mais c'est quand même toujours important que je vous rappelle que je suis passée par là, parce que ce que je transmets, non seulement c'est ce que j'ai appris, ce que je reçois comme information, c'est le fruit de mon expérience thérapeutique maintenant de guérison des femmes depuis des années, mais c'est aussi issu de mes tripes, de ce que moi-même j'ai vécu, de mon expérience de transmutation, l'alchimie qui s'est opérée en moi sur un plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc c'est important que je vous rappelle ça. Donc dans une dernière vidéo, dans ma dernière vidéo qui s'appelait « Ma maladie, mon doudou », je vous expliquais dans quelle mesure le choix des mots, M-O-T-S, que l'on emploie pour décrire son expérience, ce que l'on vit, la maladie. C'est important en fait, c'est un impact, c'est déterminant même quand on souffre d'une maladie dite aggrave, dite chronique, dite grave, etc. Et aujourd'hui je voulais un petit peu préciser ma pensée par rapport à ce que veut dire vraiment la guérison, aussi sur un niveau plus spirituel, quand on prend le niveau de l'aigle, moi je ne parle pas sur un plan médical, vous avez plein de spécialistes chirurgiens et autres qui vous expliqueront ce qu'est l'endométriose, ou plein de sites qui vous expliqueront ce que c'est sur un plan physique. Moi là, c'est vraiment le plan métaphysique, le plan spirituel et le plan global de l'être qui m'intéresse. Et vous êtes nombreuses à me suivre et à m'écrire, à essayer de comprendre les choses, et celles que j'accompagne, les personnes d'entre vous que j'accompagne, sont souvent des personnes qui ont déjà derrière elles des années de thérapie, des années de guérison, bon nombre d'entre elles sont même, parmi mes patients, sont même déjà thérapeutes, guérisseuses, médiums, et elles cherchent encore des pistes. Et pour moi, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'ai compris de mon propre cheminement et de celui des femmes que j'accompagne, qui m'aident à toujours mieux comprendre et guérir, évidemment moi-même, eh bien, il y a vraiment quelque chose dont on ne parle jamais, très rarement par rapport à la guérison ou aux maladies, et qui est essentiel. Donc peut-être que pour vous, si vous me découvrez juste maintenant, ça va être bizarre ce que je vous raconte. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, peut-être que vous comprendrez mieux ma démarche. Mais en tous les cas, essayez de juste ouvrir un petit peu vos antennes, même si le mental ne comprend pas tout, peut-être qu'il y a vibratoirement, cellulairement, il y a quelque chose qui entre. C'est comme ça que ça marche aussi. Donc, je parle en partie de guérison, ce que j'entends par guérison, ça veut dire un processus de guérison, et je ne parle pas de rémission. Parce que souvent, on dit, pour une maladie telle que l'endos, il n'y a que la rémission qui est possible, blablabla. Je ne vais pas entrer dans ce débat, parce que pour moi, ça n'est pas un débat. Il n'existe pas forcément pour moi. En fin de cas, ce n'est pas le propos de ce que j'ai à vous transmettre. La rémission, oui, ça existe réellement pour certaines personnes, et c'est une étape majeure. Lorsqu'on retrouve sa mission, rémission, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est remis, comme je le dis moi, sur les rails de son âme, lorsqu'on a retrouvé son âme, sa direction, parce que derrière la maladie, il y a des messages, il y a des choses à apprendre, et parfois, et heureusement, on en apprend plein de choses, et puis on commence à retrouver qui l'on est peu à peu. C'est la traversée du tunnel après la maladie, la rémission. C'est un beau tunnel déjà, il est déjà bien lumineux. La guérison, c'est autre chose. La guérison, c'est la phase d'après, si vous voulez. C'est une fois qu'on a traversé ce tunnel, cet espace de rémission, et qu'on est de l'autre côté. Il n'y a plus de retour en arrière possible quand on est guéri. Je sais que ça peut paraître étrange, ce que je vous dis là, mais accueillez, juste accueillez. La guérison, c'est une mue. Vous avez peut-être déjà vu un serpent ou une mygale muée. Vous avez le corps de la mygale. Moi, j'ai déjà vu des mygales. Vous avez le corps à côté. Donc, ce n'est plus vraiment la même mygale. C'est la même mygale sans être la même mygale. C'est le même serpent sans être le même serpent. Il y a un avant, il y a un après. Eh bien, c'est ça la guérison. C'est-à-dire que dans l'ancien moi, cette ancienne mygale, cet ancien serpent, il y a celle qui se définit selon son âge, j'ai 35 ans, je fais ça, je fais ça, j'ai des enfants, pas d'enfants, j'ai une envie d'enfants, pas d'enfants, j'ai une envie de relation, je ne suis pas dans une relation, j'aime mon job, j'aime pas mon job. Bref, je souffre d'endométriose. À cause d'endométriose, je fais ci, je fais ça, ou je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et je décris, voilà, l'endométriose fait partie de ce que je décris, de ce qui fait qui je suis. C'est comme s'il faisait partie un peu de ma personnalité, de mon identité. Voilà, et souvent mon entourage sait que je suis malade, donc voilà, elle fait partie de moi. Parfois, je ne le sais pas que je suis malade, mais elle fait quand même partie de moi. Dans le nouveau moi, entre guillemets, parce que le nouveau moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'autre que vous. Le nouveau moi, en réalité, c'est votre essence, c'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Une fois qu'on a dépouillé les couches de souffrance, le moi, ce qui rayonne, votre présence divine. Ce nouveau moi, pour ce nouveau moi, la maladie n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. Alors, dans ce nouveau moi, peut-être que les relations ont changé. Votre relation amoureuse, vos relations amicales, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. C'est votre job, votre lieu de vie, vos priorités, vos besoins, vos envies. Mais la maladie n'a plus de place. Et ce chemin, il n'est pas si facile à faire. On se dit, oh youpi, il y a tellement de choses que j'ai envie de changer dans ma vie, donne-moi une baguette magique et je vais le faire d'un jour à l'autre. Mais si je vous donnais la baguette magique pour le faire là, instantanément, vous ne supporteriez pas, en réalité. On a besoin de temps parce que lâcher l'ancien, ça veut dire mourir à l'ancien. Ça veut dire qu'il y a un deuil à faire. Et ce deuil, il se fait au travers d'une élévation du niveau de conscience. Guérir, c'est s'élever en conscience. Vous avez peut-être entendu parler de physique quantique, on parle du champ des possibles. Dans l'espace quantique, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, on a ouvert un champ des possibles. Et la guérison en fait partie. Alors, la disparition des symptômes d'une maladie est un élément parmi d'autres possibles dans cette guérison, au sens large du terme. Et comment on y arrive ? Eh bien, justement, au travers d'un processus courageux. Et je dis bien courageux. Parce que vouloir guérir, en réalité, ça demande beaucoup de courage. Ça n'excite d'accepter de traverser cette mue. Jusqu'au bout. De lâcher les anciennes identités, les anciennes croyances. Ce qui nous définissait. Ce qui parfois nous servait. Ce qui nous permettait d'exister. Parce qu'en réalité, on s'accrochait à cet ancien. Parfois sans le savoir. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, comme dans d'autres vidéos, parle souvent de processus inconscient. Souvent, on n'en a pas conscience au niveau du mental, de ce qu'on se raconte, de nos histoires. Ça, c'est ce qu'on se raconte. C'est l'ordre du mental. Ça se passe sur un autre plan. Sur un plan énergétique, sur un plan inconscient, vibratoire. Donc, ce processus de guérison, il ne se fait pas d'un jour à l'autre. On avance. On avance avec cette intention de lâcher l'ancien moi, on dira, de lâcher les blessures qui ont pu générer la maladie, avec la main ouverte. Je dis toujours main ouverte, cœur ouvert, esprit ouvert, comme disent les bouddhistes. C'est-à-dire que, oui, il y a cette intention, mais je ne m'accroche pas à l'idée que les symptômes doivent disparaître d'un jour à l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle « Arrêtez de vouloir guérir pour guérir ». Parce que c'est tout le paradoxe. D'un côté, j'ai cette intention profonde, courageuse, d'aller jusqu'au bout du processus, d'aller au cœur, au noyau de ce qui me fait souffrir. Pourquoi c'est là ? Et puis, en même temps, je lâche le résultat, finalement. Parce que je ne sais pas jusqu'où ce processus de guérison va m'emmener. Parfois, il m'emmène à des profondes transformations de ma vie. « Moi, j'ai tout changé. Mon lieu de vie, le job, les relations amoureuses, j'ai eu un enfant. » Bref, tout s'est transformé. Absolument tout. Et en plus, ce reste sur le gâteau, mes symptômes ont totalement disparu. Pour d'autres femmes, ça va être différent. Pour chacune, c'est différent. Ça dépend aussi jusqu'où je peux aller dans ce processus. Et on ne sait pas en combien de temps. Ça, nul ne le sait. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Et j'y reviendrai. Mais il faut être honnête avant ça. Être sincère envers soi. Il y a, lorsque l'on est malade, des avantages cachés. Et je le dis sans jugement parce que je suis passée par là. Et je vais faire une vidéo qui sera vraiment consacrée aux bénéfices secondaires parce que c'est important de comprendre ce que ça veut dire. En réalité, un processus de guérison, c'est un chemin de vérité. On s'auto-manipule souvent. On s'auto-manipule. Et la maladie fait partie des manipulations que notre inconscient utilise désespérément. La maladie est une stratégie de notre inconscient pour nous rendre attentifs à quelque chose, pour chercher de l'amour, pour chercher de la reconnaissance. Parfois de manière très, très cachée. Très, très cachée. Parce que réfléchissez bien. Imaginez que vous transmutez vos blessures d'enfance, ce que vous avez vécu, les blessures de vos lignées, les blessures de votre âme, que vous dépassez ces expériences, que vous pardonnez, mais au sens profond du terme, en termes thérapeutiques, et je reviendrai aussi à cette notion de pardon. Vous pardonnerez à vos bourreaux, à vos parents, à la personne qui vous a fait ci ou ça, vous a harcelé, vous a abandonné. Bref, dans cette vie, dans d'autres vies et dans d'autres espaces. Eh bien, qui êtes-vous ? Qui es-tu, une fois qu'il n'y a plus ça ? Une patiente, une fois très honnête, m'a dit, après tout un travail justement de nettoyage, je me dis, mais je me rends compte que je n'ai plus de blessure à laquelle me raccrocher. Je ne peux plus accuser ma mère. Je ne peux plus accuser mes frères et sœurs, etc. Qui suis-je ? Qui suis-je maintenant que je suis seule face à ma responsabilité, la responsabilité de ma vie, que je suis co-créatrice de ma vie, que c'est à moi, adulte maintenant, qu'il incombe de créer la vie que j'ai envie de vivre ? Qui suis-je ? Quand je n'ai plus personne à accuser, que ce soit mes parents, les médecins, le système, la société, les autres femmes, qui suis-je ? Quand toute cette histoire que je me suis racontée à mon sujet, à sujet de mes souffrances, n'existe plus. Et là, je m'adresse spécifiquement aux femmes qui ont déjà beaucoup cheminé. Parce que parfois, on se dit, mais j'ai tellement été décortiquée, puis ma souffrance de ci et de ça et de ça et de ça. Oui, mais est-tu prête à lâcher tes souffrances ? Es-tu prête ? Est-ce qu'il y a encore un avantage à en parler ? Est-ce qu'elles te rendent intéressantes ? Parce que la maladie, elle peut aussi permettre d'attirer l'attention des autres, la reconnaissance de qui je suis. Quand je peux parler de mes souffrances, de ma maladie, ma maladie. Regardez la vidéo « Ma maladie », mon doudou. Comment est-ce que je peux faire pour être aimée, reconnue sans la maladie ? Quand elle n'existe absolument plus. Comment est-ce que je fais pour arrêter de fuir qui je suis ? Fuir mon engagement de devenir la meilleure version de moi-même lorsqu'il n'y a plus l'excuse de la maladie. Comment est-ce que je fais si je me retrouve seule, si je me retrouve face à moi-même, face à mes responsabilités. Et ça nécessite vraiment un processus intérieur d'une très grande profondeur, une guérison de soi pour arriver à s'aimer tellement et à se reconnaître dans toute sa beauté qu'on n'a plus besoin d'instrumentaliser la maladie pour en arriver là, pour arriver à ses fins. Et à nouveau, faites attention parce que vous allez me dire « Mais moi, je n'ai rien de tout ça, je n'ai rien de tout ça. » Attention, je parle de processus très inconscient et très caché. Donc va voir vraiment à l'intérieur de toi ce que je dis fait raisonner. Parfois, j'utilise la maladie pour qu'on me fiche la paix. Ça, c'est ce que j'entends souvent aussi. Parce qu'il y a trop d'attentes autour de moi, au boulot, la famille, etc. Comment est-ce que je pourrais faire sans la maladie ? Bref, dans le processus de guérison que je fais parcourir aux femmes, et comme certaines autres personnes aussi, on est nombreuses à faire ça, il y a tout ce cheminement finalement de mise à distance de cet ancien moi, de ce que j'ai vécu, de ces blessures, qui n'existent plus, peu à peu, qui se dissolvent. Il ne s'agit pas, il faut bien comprendre, de nier la maladie, bien au contraire. On va au contraire aller la reconnaître, nier, reconnaître totalement les blessures, les messages qu'il y a derrière. Mais après ça, il y a une autre étape. Et c'est l'étape suivante qui est l'étape de guérison. Ce n'est pas le fait d'avoir encore été nettoyé et guéri, dans le sens habituel du terme, d'avoir été fouillé. Ça vient après la guérison. Donc comment faire pour être reconnue, pour être intéressante, pour être digne d'amour dans tous les sens du terme ? Qui serais-je sans la maladie ? Je fais tout le temps cheminer les femmes sur cette question-là, au début de nos accompagnements, de mon travail thérapeutique. Qui serais-je sans la maladie ? C'est une question intéressante. Qui serais-je ? Alors souvent on se dit, ah ben ça serait beaucoup mieux, je serais heureuse, je vivrais ci ou ça, j'aurais pas ça dans ma vie, ça serait génial. Ok, es-tu sûr ? Admettons que je te donne une baguette magique, et d'un instant à l'autre tu peux être guéri. Ah, qu'est-ce que ça signifie ? Bien sûr, je sais ce que c'est quand on souffre le martyr dans son corps, on n'attend qu'une chose d'être libéré des symptômes. Mais au-delà de ça, je peux t'assurer que ce serait très compliqué d'un moment à l'autre d'être guéri. Parce qu'en fait, on porte cette croyance qu'on veut tous, uniformément, être heureux, être en bonne santé, etc. Oui, bien sûr, une part de nous qui est saine aspire à ça. Et c'est légitime. Et c'est notre droit de naissance, d'être en bonne santé, d'être heureux. Mais n'oubliez pas qu'il y a une part inconsciente de notre être, et c'est la grande part qui nous mène par le bout du nez, qui détermine ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on sent. C'est pour ça qu'il est important d'aller travailler sur un niveau inconscient. Donc, vous voyez, on est vraiment paradoxaux. C'est important de comprendre qu'il y a parfois des conflits internes entre je veux, oui, j'aimerais être en bonne santé, mais il y a des parties de moi qui ne veulent peut-être pas. Parce que je veux vraiment lâcher cette ancienne identité. Et ça, par exemple, c'est tout à fait courant et tout à fait normal et humain et récurrent chez les personnes que j'accompagne qui ont vécu des abus. Comment est-ce que je vais faire pour libérer... Parce que je parle de l'abus sexuel, notamment très flagrant parce que c'est très gros comme exemple et ça permet de mieux comprendre. Comment est-ce que je peux faire vraiment pour me libérer peu à peu de cette identité que je me suis créée, tout ce que j'ai fait de cet événement, ce qu'il a fait de moi, ce que je porte énergétiquement face à l'agresseur, face aux abuseurs, tout ce que j'ai créé dans ma vie autour de cet événement. Si ça disparaît complètement énergétiquement, vibratoirement, tout ça n'est plus... Alors, ça peut être dans mes souvenirs, bien sûr. Ce n'est pas dire qu'il s'agit de faire blackout et puis je n'ai plus rien dans mes souvenirs. Il s'agit de passer à autre chose intérieurement. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Imagine, alors, on en revient à cette baguette magique. Que je te donne une baguette magique. La maladie n'existe plus en toi. Qu'est-ce que ça change dans ta vie maintenant ? Qu'est-ce que tu modifies ? Alors, il y a plein de belles choses qui vont venir à toi. Mais le processus de nu, qu'est-ce qu'il implique pour toi ? Guérir, je te dis, c'est accepter de faire le deuil de l'ancien. En tout cas, de l'ancien qui ne te sert plus. De l'ancien qui a contribué à rendre cette maladie possible, fertile en toi. Et parfois, l'ancien était douloureux, insupportable. Mais c'était connu. Et le connu, on y tient. Alors, qu'est-ce que tu es prête à lâcher vraiment ? À quoi es-tu prête à dire au revoir ? Parce que guérir, c'est accepter d'aller vers l'inconnu. Ne plus tenir les autres pour responsable. Les autres, ou une partie, un événement, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Et je te le dis en toute humilité. Parce que je suis passée par là et je continue comme chaque être humain sur ce chemin de responsabilisation, de prise en charge de moi-même. Parfois, l'inconnu est tellement effrayant que je préfère rester dans mes blessures d'avant. Réfléchis à ça. J'y suis passée. Et je comprends totalement. De guérir. Oui, c'est possible. Mais ça suppose cette mule. Cette mule. Qui peut prendre un certain temps. Différent chez chacun. Chez chacune, pour chacune. Et attention, je ne suis pas en train de dire parce que tu as encore des symptômes et que tu as fait plein de démarches jusqu'à maintenant, entrepris plein de démarches, que tu n'en es pas capable. Ça ne veut pas dire ça. Parfois, on garde des symptômes mais pour des raisons encore plus subtiles et plus profondes. Mais je ne vais pas tout pouvoir aborder dans cette vidéo. Je suis juste en train d'expliquer quelle démarche de vérité est nécessaire et de courage nécessite tout le chemin de guérison. Alors, parfois c'est facile, parfois c'est très difficile. Oui, un chemin de guérison, ce n'est pas toujours facile. Il faut sortir de la vision bisounours. Il ne suffit pas de faire deux postures de yoga et puis d'arrêter de boire du lait et puis on est guéri. Non, non, non. Vous avez compris ce que je veux dire en termes de guérison au sens profond du terme. C'est un chemin et parfois il est ardu. Mais par contre, que de cadeaux tu vas rencontrer sur ce chemin. C'est magnifique. de faire de la malédiction, de faire de la malédiction, de la malédiction, de faire de ce chemin ardu, de belles découvertes, avant tout des découvertes de toi, de qui tu es, de qui tu es vraiment, derrière ces remparts, parfois c'est vraiment des remparts, ces couches de souffrance, qui tu es vraiment. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux cachés et ce n'est pas toujours facile de les trouver seuls. C'est pour ça qu'il est important souvent de se faire guider, accompagner sur ce chemin par un thérapeute, un coach, un guérisseur, peu importe, ou des fois par plusieurs personnes. Mais en tous les cas, fais confiance. Fais confiance à ta voix intérieure. Parce qu'il y a plein de magnifiques personnes qui peuvent traverser cette mue. J'en fais partie, il y a plein d'autres personnes pour ça. demandent à être guidées vers des personnes qui ont elles-mêmes fait le chemin. Pas de faux prophètes. Pas de faux prophètes. Parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui parlent ou se lancent dans les métiers de thérapie et de guérison sans avoir fait le chemin. Et en fait, en tant que thérapeute, on peut amener les personnes uniquement là, jusqu'où on est allé soi-même. Donc, cherche, investigue, sens. Qui peut t'inspirer sur ton chemin ? Moi, mon chemin a été composé de plein de merveilleuses personnes. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment rassembler tout ce que j'ai compris, senti, tout ce que j'ai reçu comme information du fin fond de mes incarnations aussi, du fin fond des âges, pour combiner, compiler tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas diverses formes de chemin, divers chemins mentarum. De toute façon, on va tous au même endroit. On va tous vers l'éveil, on va tous vers une évolution, une élévation de conscience. La maladie est juste un accélérateur de cette évolution. Dans ce sens-là, c'est un cadeau énorme. Voilà. Alors, j'ai déjà dit beaucoup aujourd'hui, je continuerai sur ce sujet dans de prochaines vidéos. C'est un sujet clé. Bientôt, il y aura de belles surprises qui vont venir, de belles surprises destinées à t'apporter vraiment encore plus de soutien dans ces démarches-là, ces démarches de profondeur. Si tu es prête à plonger dedans, je t'en parlerai davantage dans de prochaines vidéos. En attendant, j'espère que je te rapporterai des pistes intéressantes sur lesquelles méditer peut-être, qui t'inspireront. Et puis, je te dis, à bientôt, prends soin de toi et Namasté. et Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada